bonjour on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre et les énergies qui vous accompagnent c'est octobre 2024 alors je ne sais pas avec qui je suis encore pour le signe que j'accueille maintenant on va les voir et je suis avec le capricorne bienvenue à vous les capricornes en espérant que tout se passe bien pour vous donc voilà je vais vous placer ici donc ascendant capricorne signe lunaire capricorne c'est parti on démarre avec les portes l'oracle des portes de l'intuition pour vous on va aller voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne ce mois d'octobre 2024 pour les capricornes ascendant capricorne signe lunaire capricorne je coupe et vous avez la manipulation qui sort maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez pas ne vous laissez plus manipuler par elle donc il ya quelque chose comme là le mental qui travaille énormément là en ce moment pour vous en tout cas ce mois d'octobre par rapport à à des pensées tout simplement des pensées négatives qui peuvent vous jouer des tours on va dire on se manipule des fois on s'auto sabote carrément on manipule un petit peu on noircit un petit peu les choses on peut s'auto manipuler aussi je dirais c'est vraiment ce message pour vous de faire attention à ne pas vous laisser envahir par par la manipulation mentale par rapport à des choses que vous vivez ça peut être traversé par des choses que vous vivez et qui vous qui vous mettent un petit peu dans la barre l'embarras des fois parce que vous avez vous ne prenez peut-être pas assez de recul pour comprendre la situation et vous avez des pensées négatives qui viennent qui viennent comme ça instinctivement vous vous perturber alors maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle tourner votre esprit vers ce qu'il ya de meilleur et vous récupérerez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage ici on vous dit repérer chaque parole négative que vous prononcez et penser à reformuler votre phrase d'une manière positive faites cela sur trois jours pour commencer puis augmenter la durée en fonction des résultats que vous obtenez concrètement vous vous donnerez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez en quelque sorte cette carte elle vous donne comme une consigne comme si on vous donnait une ordonnance médicale appliquée trois jours et recommencer voilà c'est vraiment le message il y a des moments où développer son intuition en s'amusant est le plus efficace apprenez à deviner les choses par exemple en allant chercher votre courrier demandez à votre intuition combien y a-t-il de lettres de publicité qui sont les expéditeurs en tenant l'une des enveloppes essayez d'en deviner le contenu dès que vous dès qu'on vous téléphone visualiser la personne qui vous appelle avant de décrocher le combiné tester votre aptitude à la divination c'est un petit peu l'exercice aussi qu'on vous donne ici pour détourner le mental vous voyez ce que je veux dire c'est tout est pensé émettre des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives surveillez la nature de vos pensées surtout si vous votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre dans ce cas vous êtes alors sous l'influence des pensées qui sans le savoir vous manipulent habituez vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste purifier votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites c'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de sa zone de de sa zone connu de confort j'allais dire mais de sa zone connu donc on a compris le message pour vous des démarrages de ce mois d'octobre on va aller voir un message supplémentaire qui pourrait vous aider avec cet oracle et vous avez répand le bonheur n'égratine jamais ceux ou ceux que tu aimes ils sont ta force et tu dois à ce titre à ce titre te dédier à leur bien-être rend les gens heureux sert ta communauté apporte de la joie autour de toi demande toi chaque jour quelle joie ai-je su apporter aujourd'hui et à qui donner du bonheur en apporte et plus tu en donnes plus tu remplis plus tu te remplis de joie en gros il ne faut pas oublier cette énergie aussi de don de soi de don de du bien-être des autres bien sûr qu'on doit faire attention à son bien-être mais en faisant attention à son bien-être on prend aussi soin des autres voyez ce que je veux dire ça va de pair autant des fois les personnes ne prennent pas soin d'elle et vont vraiment prendre soin des autres ici c'est plutôt l'inverse on vous demande aussi de penser aux autres répand le bonheur ça va avec eux aussi la manipulation mentale ce qui pourrait vous sortir de cette manipulation manipulation mentale que vous vivez en ce moment pourrait aussi vous aider en répandant le bonheur en étant vraiment à aider les autres à être dans cette bienveillance parce que je disais que des fois on pense à soi on ne pense pas aux autres toujours ou alors l'inverse on pense trop aux autres et finalement on s'oublie donc il ya quelque chose comme ça d'accord on continue les capricornes pour ce mois d'octobre 2024 on va aller rajouter une carte conseil ici avec psychique je crois qu'il s'appelle comme ça ici on va regarder la carte prisonnier de la peur et bien voilà manipulation mentale on répond encore on vous conseille de sortir de la prison de la prison mentale de la peur de l'angoisse des choses on a le soleil derrière les carreaux derrière la cage j'ai envie de dire derrière derrière la personne elle ne la voit pas regardez elle reste enfermée dans son mental elle se prend la tête même je dirais mais pourtant derrière ici au niveau de alors ça pourrait être une fenêtre mais ça peut être aussi des barreaux derrière elle il y a le jour il y a le soleil il y a le bonheur il y a quelque chose de nouveau qui l'attend mais vous êtes tellement occupé ici enfin peut-être pas vous mais en tout cas on vous le on vous le conseille des fois la personne elle est tellement occupée dans ses pensées négatives dans ce dans cette prise de tête qu'elle ne voit pas la lumière à côté d'elle donc c'est un petit peu le message ici on va rajouter quand même des une signification à cette carte moi j'aime bien regarder donc ici on vous dit cette carte aurait révèle ce qu'est en fait votre propre peur qui vous a immobilisé et piégé vous empêchant de prendre des décisions ou de faire des choix vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage l'auto sabotage que je parlais pour pouvoir poursuivre votre chemin vous devez d'abord faire face à vos peurs afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester de nombreux individus choisissent de ne pas bouger parce qu'ils ne peuvent pas voir la route devant eux ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à vos niveaux le stress à vos niveaux de stress et d'anxiété et créera des effets négatifs dans votre corps physique demandez conseils et assistance vous n'avez pas à faire cela tout seul mais sachez que vous possédez tous les outils que vous avez besoin pour vous libérer vous oubliez à quel point vous êtes fort cette période prendra fin lorsque vous vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions vous avez compris le message très très fort et ce message conseil on va dire pour vous les capricornes alors on continue avec les cartes ici un petit peu au niveau psychologique on a vu ce qui se passe pour vous en octobre et là on va aller voir alors je crois que je le fais avant cette carte je sais plus bon je le je le fais maintenant ça c'est les écoute les murmures de garoulia c'est un oracle que je vais vous présenter sur la chaîne bellune écoute les murmures de garoulia c'est le nom de la forêt donc du coup on va regarder un message qui vous accompagne ici avec cet oracle et vous avez mes anges optimisme et adaptabilité le la mésange t'apporte optimisme et adaptabilité souris à un étranger aujourd'hui ou adopte adapte toi pardon à une nouvelle situation avec un esprit positif vous voyez ça ça répète un peu comme la maison la mésange qui envoie de belles nouvelles on va dire dans la carte mancie on sait que l'oiseau amène de belles de bonnes choses de belles nouvelles de bonnes de bonnes énergies on va dire de ce côté là donc du coup ici la mésange elle vous dit rester optimisme c'est un message de paix ayez l'esprit positif dans dans les situations que vous traversez donc c'est un très beau message ici pour vous allons voir maintenant au niveau professionnel finance on va rajouter des cartes donc je vais regarder maintenant ce qui vous accompagne donc nous avons le 2 de bâton au départ le diable roi de bâton énormément de travail je pense pour vous ça peut vous faire peur tout ce travail aussi parfois peut-être que vous vous sentez submergé par beaucoup de choses à faire voyez quatre deux coupes on se prend la tête encore sur des choses voilà qui n'ont qui ne sont pas réglés que vous et vous ne savez pas comment faire pour les régler peut-être aussi vous avez besoin d'aide c'est ce que ça nous dit ici besoin d'aide pour régler certains problèmes certains certaines choses au niveau du travail on vous dit de faire attention à vos dépenses aussi la reine de pentacle ici c'est marrant que vous ayez cette reine à côté de la générosité ici mais on reprend l'esprit de conquérant on va dire dans son travail on essaye de ne pas déborder au niveau des finances surtout de ne pas se mettre en difficulté on ressent quand même qu'il va falloir faire des économies quelquefois l'univers vous donne un nouvel élan ne ratez pas une occasion qui se présente empli de potentiel ça c'est vraiment cette carte ici qui vous dit que l'avenir vous réserve une surprise ici par rapport à ce que vous êtes capable de faire vous allez être étonné même parce que vous pensiez ne pas pouvoir ou savoir faire peut-être qu'on vous ferait une formation pour faire pour faire cette activité où on va vous demander de vous former dans un travail peut-être si vous faites une activité on va vous demander de vous former pour quelque chose de nouveau dans le courant de l'année donc ici on a ce roi de bâton qui cherche peut-être alors à travers cette formation tant mieux vous arriverez à à développer ce que je vous disais je vous disais un potentiel mais ce roi de bâton lui il est déterminé sur un objectif d'accord donc vous devez finaliser et peaufiner cet objectif qui qui était peut-être laissé de côté on vous demande qui contrôle votre vie aussi quelque part avec ces cartes qui parce qu'à côté du diable comme ça qui contrôle votre vie est-ce que c'est vous qui décidez ou est-ce que c'est les autres qui décident pour vous il faudra faire attention aussi à ces énergies vous devez vraiment aller vers votre direction à vous ne pas vous laisser influencer aussi c'est votre propre pensée votre façon de faire à vous il y a un domaine où vous devez reprendre votre vie en main on va dire votre potentiel va arriver sur quelque chose vous allez découvrir mais vous devez vraiment reprendre les choses en main sur quelque chose que vous faites on va rajouter une carte oracle pour voir enfin un oracle oui mais c'est un tarot toujours on va rajouter une carte donc je vais couper pour voir ce qui vient et vous avez 4 d'épée regardez un petit peu cette réflexion et oui le mental il a joué un petit peu il a tiré sur les cordes ici ce mental avec l'esprit l'esprit des pensées négatives donc du coup l'esprit qui est un petit peu perdu on vous dit vraiment de réfléchir à la situation de vous remettre en question par rapport à ça en tout cas ce 4 d'épée c'est ce qu'il demande ici si on regarde ce qu'il dit ouais c'est comme s'il y avait une confusion il y a une confusion ici quand même vous avez vous avez peut-être connu une période de conflit au travail et maintenant vous cherchez du répit une consolation quelque part le moment est venu de vous concentrer sur la pratique spirituelle qui revitalise votre âme un petit peu ici donc c'est le moment de prendre du recul aussi par rapport à un potentiel on a vu la reine de Pentacle on va dire que elle elle a une stratégie elle va chercher à à la mettre en avant ce ce potentiel que vous avez mais derrière le 4 d'épée ici il vous demande un peu de de repos et de méditation entre guillemets pour comme une retraite un petit peu une période octobre ça va être un petit peu voilà je me mets en recul un petit peu parce que le mental vous joue des tours il y a du potentiel voilà qui demande à être revu on va dire vu voire reconnu et vous devez prendre cette retraite un petit peu ce recul pour repartir de bons pied vous voyez et réfléchir sur la situation sans trop vous prendre la tête bien évidemment allez on continue maintenant côté sentimental les capricornes j'ai pris astro crush d'ailleurs pour pour ce pour le domaine sentimental on va regarder maintenant avec les célibataires capricornes c'est parti on regarde pour vous pour les célibataires capricornes et nous avons trop de choses en tête ouais bon on a compris c'est le mental ce mois-ci trop de choses en tête une prise de tête aussi pour les célibataires capricornes pour ce mois d'octobre et vous avez envie donc trop de choses en tête ça peut être aussi trop d'envie une liste d'envie par rapport à peut-être que vous avez dressé une liste d'envie sur la personne avec qui vous voulez être peut-être que vous êtes déçu aussi des rencontres que vous faites qui ne correspondent pas à votre liste d'envie ici donc une prise de tête on recommence à vous dire ici et ça peut parler pour les célibataires trop de choses en tête trop de comment dire trop d'exigences peut-être aussi par rapport à à l'amoureux ou l'amoureuse que vous voulez faire rentrer dans votre vie donc voilà on vous dit aussi ici de sortir un petit peu de ce mental on rajoute des cartes pour voir pour les célibataires capricornes oui vous voyez le changement qui arrive donc votre façon de votre comportement ou surtout votre façon de penser risque aussi de changer on vous dit de ne plus vous prendre la tête comme ça et de laisser les choses faire ça se trouve vous allez être avec une personne qui ne correspond pas à vos envies voyez qui n'aura rien à voir avec ce que vous voulez et que vous voulez contrôler aussi alors le conseil pour vous les célibataires on va regarder avec ces jolies cartes ici et vous avez l'équilibre ton corps est porteur de messages dialogues-tu suffisamment avec lui ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes ici on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux et oui de retrouver cet équilibre mental aussi maintenant on va regarder pour les couples si vous êtes en couple depuis longtemps mariés paxés en union depuis peu aussi quelques jours quelques semaines quelques mois on va regarder pour les couples en Capricorne donc Astro Crush nous dit item d'amour regardez c'est beau item d'amour n'en doutez pas vous avez énormément de choses à partager en amoureux ce mois d'octobre certainement des gestes d'amour coup de foudre c'est comme si vous vous redonniez une chance il y a un coup de foudre ou en tout cas vous allez vers une union vraiment très forte c'est le coup de foudre entre vous c'est l'amour un grand amour entre vous que des bonnes vibrations on va dire au niveau de l'amour ouais essayez on vous dit quand même de rester sur cette énergie d'amour de faire attention aux mots et aux pensées on est encore avec le mental ici pour les Capricornes de ne pas vous laisser envahir par le quotidien et des pensées négatives de rester bien connectées à ce coup de foudre et à cet amour si vous aviez des doutes et que vos pensées étaient négatives ils vous aiment vraiment d'amour et si on vous le dit n'en doutez pas et un message conseil pour vous regardez la carte elle est tombée la générosité avoir du coeur ne veut pas dire être naïf ce n'est pas parce que tu donnes de la personne sans compter que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le coeur de l'être aimé alors oui sois généreux ou généreuse mais ne te fais pas déplumer on vous conseille ici la générosité équilibrée j'ai envie de dire de faire attention l'amour rend aveugle parfois donc du coup mettre des limites sur des choses et de vous protéger de ça et puis de vous protéger de la pensée négative on a vu tout à l'heure alors on va aller voir maintenant le message des guides spirituels pour vous les Capricornes pour cette fin de tirage de cartes un message des guides spirituels pour finaliser ce tirage de cartes et vous avez accueil accepte avec bienveillance tes émotions et pensées accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence on est d'accord vous avez vraiment un rapport aussi avec l'accueil des émotions négatives on est d'accord à travailler avec ces énergies mais aussi avec l'indulgence que vous pourriez avoir s'il y a un comportement un petit peu désagréable avec d'autres personnes il faut avoir il faut travailler sur sa compassion aussi et bien je vous souhaite un bon mois d'octobre les Capricornes je vous remercie de votre présence sur la chaîne c'est vraiment important que je remercie la présence des personnes qui regardent mes tirages de cartes qui me suivent je vous rappelle si vous souhaitez une consultation en privé avec moi vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet le lien s'affiche à l'écran et vous trouverez également tous les liens en barre d'inscription sous toutes mes vidéos voilà donc bon mois d'octobre à très bientôt et vous trouverez également à très bientôt et vous trouverez également